bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc nous voici dans une nouvelle partie du tuto pour l'album provence collection de chez stamperia alors j'ai un petit souci c'est que aujourd'hui il fait très moche dehors j'ai mon appareil qui est tombé en panne donc je suis obligé de reprendre ma gopro pour filmer ce qui fait qu'il n'y a pas de lumière intégrée dedans donc je suis obligé de m'éclairer avec une lumière blanche bon qui n'est pas super du coup voilà voyez le pied ici de la lumière donc du coup et bien j'espère que ça va pas trop être embêtant pour vous et que vous allez quand même bien voir ce tuto donc je vous montre ce qu'on avait déjà fait donc la couverture vous la connaissez alors dans la dernière vidéo on avait réalisé le côté gauche et le côté droit donc moi j'ai mis les papiers comme vous pouvez le voir voilà voilà ce que ça donne ici donc j'ai ma petite carte ici j'ai ma pochette mais pour l'instant je n'ai rien mis dedans donc je vais voir ensuite ici il y a la pochette pareil donc j'ai mis ça une petite carte au dos j'ai pas mis de papier ensuite on ouvre comme ça et puis on tombe sur la cascade donc la cascade j'ai mis ici un motif enfin un papier un motif et puis après voilà j'ai fait comme ça et je n'ai mis que du papier unis sur le devant voilà le derrière je l'ai laissé tel quel pour pas que ce soit trop épais parce que vous voyez jusqu'à la fin donc vous voyez quand on referme c'est quand même assez rigide alors en fait ça vient de mon papier kraft qui fait du 216 grammes et je pense qu'il est quand même très épais j'aurais dû prendre celui qui faisait du 200 grammes pour réaliser tous les différents rabats mais bon tant pis maintenant je continue comme ça donc aujourd'hui on va réaliser la page une et la page 2 et on va venir les mettre dans l'album alors je vais les mettre dans l'album une fois que j'aurai monté les différents rabats je viendrai seulement mettre les papiers déco quand j'aurai après avoir collé alors ça je mets de côté pour réaliser la première page déjà vous allez faire une base cette base vous allez la réaliser en sept exemplaires parce qu'il y aura sept pages donc vous pouvez déjà les découper maintenant alors vous allez faire cette base qui vont faire 24 cm sur 28 cm je vous montre les mesures pour les personnes qui le souhaitent donc 24 par 28 vous allez faire un premier pli à gauche à 1 cm et un second pli toujours en partant de la gauche à 1,5 cm vous mettez un double face à l'arrière sur le centimètre vous gardez ça en face de vous ensuite vous allez prendre un papier qui mesure alors moi je vous le remets comme ça donc que vous puissiez voir 26 cm sur 24 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm un pli à droite à 1 cm et vous venez donc couper comme ceci en diagonale ça vous fait donc deux parties ces deux parties on va venir les coller ici déjà vous allez commencer par marquer votre pli vous prenez donc cet élément vous laissez votre pli comme ceci pour l'instant vous allez venir mettre cet élément sur la droite bien à ras bord ici à droite et en bas ensuite je viens enlever la pellicule de mon double face et je plie en dessous voilà vous avez un premier rabat comme ceci ensuite vous allez prendre votre deuxième rabat avec le pli donc sur la gauche et vous venez marquer votre pli et ensuite vous allez le coller vous ouvrez vous vous mettez ici bien à ras bord en haut et ici vous vous mettez à environ un millimètre de votre pli qui fait 0,5 ne vous mettez pas complètement dessus et ensuite vous pouvez coller ça vous donne ceci on va venir mettre une pochette ici pour cela vous allez prendre un papier qui mesure 13 cm sur 12 cm vous allez faire un pli à droite et en bas à 1 cm vous venez biseauter dans l'angle comme ça et vous venez biseauter ici donc comme ça vous marquez vos plis et vous allez venir coller cette pochette ici donc vous la mettez au bord de votre rabat ici à droite et en bas aussi au bord voilà vous avez donc une pochette alors moi je viendrai très certainement arrondir le coin ensuite pour fermer cette pochette on va venir faire tout simplement une carte qui va se poser comme ceci dans la pochette ici vous allez prendre un papier qui mesure 22 cm sur 21 cm donc vous avez vu moi j'ai directement pris le papier de couleur je viendrai dessus mettre du papier design et je le mettrai comme ça et voilà ça vous ferme donc votre porte enfin vos deux portes maintenant on va passer de l'autre côté donc pour cela vous tournez sur la gauche pour ce côté ci on va venir faire plusieurs choses donc déjà vous allez prendre un premier papier qui fait 15 cm sur 24 cm vous mettez le numéro 1 dessus vous faites un pli à droite à 1 cm alors je marque mes plis donc je vous fais je vous fais ça en accéléré ce premier papier vous allez venir le coller sur la droite donc vous allez le mettre à environ 1 mm de vos 5 mm qui sont là de votre pli faites attention de ne pas coller sur le 5 mm c'est important ensuite vous allez prendre un papier qui fait 13 cm sur 24 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm et vous venez coller ce papier au bord de votre base sur la gauche voilà ça vous donne ça alors comme vous pourrez le constater dans la suite j'ai je me suis trompé donc quand j'ai filmé donc je recommence vous voyez j'ai ici enlevé le haut et le bas que j'avais mis en vidéo j'ai en fait compte j'ai interverti je me suis trompé j'ai mis enfin bon j'ai mis en j'ai mis l'inverse donc du coup je suis venu en caméra enlevé tout ça et on recommence et bien évidemment la séquence où je me plante je vous la mets pas puisque ça sert à rien vous risqueriez vous aussi de vous tromper donc on en revient à ici vous avez votre numéro 1 ici votre numéro 2 ici cette partie là donc vous ne l'aurez pas vu puisque elle était dans la partie où je me suis trompé on va venir mettre une pochette sur alors déjà je vais ouvrir comme ça je serai plus à l'aise une pochette sur le numéro 2 donc ici pour cela vous allez faire un papier qui fait 8,5 cm sur 26 cm vous faites un pli en haut à gauche et en bas à 1 cm je vais biseauter ici ici et sur le haut voilà ça vous donne ceci et on va venir coller cette pochette sur la partie numéro 2 comme ça bien à ras bord sur la gauche donc voilà donc je vous remets bien évidemment la petite je vous ai remis bien évidemment la petite séquence où je pose la petite pochette et maintenant on continue donc on ouvre vous allez prendre un papier qui mesure 16 cm sur 26 cm c'est le numéro 3 vous allez faire un pli en bas à 1 cm et un autre à 1,5 cm vous allez coller cette partie en bas donc comme vous l'aurez compris tout à l'heure je l'ai collé en haut voilà ça vous donne ceci ensuite vous allez prendre un papier qui mesure 13,5 cm sur 26 cm vous faites un pli en haut à 1 cm puis un autre à 1,5 cm et vous venez le coller en haut alors faites attention vous le coller bien bord à bord en haut mais faites attention qu'ici avec le numéro 3 vous soyez bien mis et voilà vous remontez vos 5 km ici idem voilà ça vous fait ceci ensuite vous allez prendre un papier qui mesure 12 cm sur 28 cm vous allez faire un pli à gauche à droite et en bas à 1 cm vous biseautez donc en bas de chaque côté et en haut vous mettez donc votre double face vous pliez et vous venez coller cette pochette sur votre numéro 3 donc pour cela moi j'écrase mon 0,5 cm parce qu'il ne faut pas coller dessus faites attention et je vais venir coller cette pochette ici en bas voilà ça vous fait donc une pochette ici alors pour fermer le tout c'est pas compliqué vous allez rabattre le numéro 2 le numéro 1 à l'intérieur vous allez rabattre celui du bas vous allez rabattre celui du haut et pour fermer le tout on va faire le même système que tout à l'heure un petit livret donc vous prenez un papier qui fait 30,5 cm sur 17 cm vous pliez en deux et vous venez glisser ce livret dans la pochette et ça va vous fermer le haut tout simplement donc voilà pour cette première page ça j'ai plus qu'à le remettre ici et voilà donc maintenant je vais venir coller cette page dans mon album alors vous avez votre tranche qui mesure 9 cm donc moi je vais venir alors j'ai 7 pages et je vais donc me mettre au début à 0,5 pourquoi 0,5 et pas 1 alors que j'ai de la place tout simplement parce qu'ici vous voyez c'est super épais et je veux laisser avec la dernière page le maximum de place pour ne pas gêner trop ce côté là alors pour coller cet élément je viens me mettre sur mon trait je me mets au milieu en haut et en bas je regarde si je suis droite et si c'est bon donc je colle et voilà donc ici je verrai si je viens mettre du papier déco après s'il me reste des petites chutes je vais gommer mon trait que j'ai fait au fond de papier et voilà donc cette page dans l'album donc vous voyez elle est ici alors moi je trouve que ça fait vraiment super sympa voilà comme ça donc je mettrai du papier après maintenant on va faire la page numéro 2 pour réaliser donc cette nouvelle page vous allez prendre une base bien évidemment qui fait 24 sur 28 avec un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm vous avez donc mis du double face sur le 1 cm au dos donc moi j'en profite pour marquer un petit peu mes plis je vais prendre un papier qui fait 24 cm sur 18 cm je fais un pli à gauche à 1 cm je viens coller cette partie sur la gauche donc bien au bord en haut et en bas et je laisse ici environ 5 mm voilà maintenant je vais prendre un papier qui fait 12,5 cm sur 24 cm je fais un pli à droite à 1 cm et je colle cette partie sur la droite au milieu maintenant je vais venir faire une pochette sur cette partie puis je mets à l'intérieur donc j'ouvre je prends un papier qui fait 6,5 cm sur 25 cm je fais un pli à gauche à droite et en bas à 1 cm je coupe en biseau et je la colle en bas donc mettez-la bien au bord ensuite on va venir mettre une pochette vous prenez un papier qui fait 18,5 cm sur 8,5 cm vous faites un pli à droite un pli à gauche et un pli en bas à 1 cm vous biseautez et vous venez donc coller cette pochette ici sur le bas et voilà donc vous avez une fermeture comme ça une fermeture comme ça je viendrai mettre donc des aimants ici pour tenir le tout pour l'instant on va faire l'autre côté donc on bascule sur la gauche pour ce côté là donc vous allez prendre un premier papier qui fait 13 par 26 avec un pli en bas à 1 cm vous venez coller cette partie en bas donc mettez-vous un rabord et vous vous centrez par rapport à votre pli de 0,5 cm donc mettez-le en dessous votre pli de 0,5 cm comme ça vous êtes tranquille vous ne risquez pas de coller dessus et vous pouvez prendre des mesures beaucoup plus simplement vous prenez un autre morceau de papier qui mesure 12 cm sur 27 cm vous faites un pli à gauche à 1 cm et vous venez coller ce papier sur celui que vous venez de poser bien à gauche voilà ça vous fait donc ceci et ceci on va faire la même chose en haut donc vous allez prendre un papier qui fait 13 par 26 vous faites un pli en haut à 1 cm vous le collez donc tout en haut ensuite vous prenez un papier qui fait 12 par 27 avec un pli à 1 cm sur la droite et voilà donc ça vous fait ça et puis ça donc normalement vos papiers doivent être bien au bord au milieu alors maintenant je vais venir faire les attaches de tout ça donc je retourne je me remets sur ma première partie alors ici je vais venir mettre des aimants donc je vais prendre des aimants je prends un premier aimant que je mets donc ici j'ouvre j'en mets un deuxième ici donc je le laisse se poser pour s'aimanter tout seul et j'en prends un autre que je pose sur les deux aimants que je viens de mettre je prends un double face je prends mon aimant comme il s'est posé je le colle sur mon double face je repositionne le tout et je viens plaquer je mets tout ça ici pour transférer l'aimant au bon endroit ici et voilà donc ça ferme correctement ensuite pour être sûr que tout ça ça reste bien fermé je vais venir mettre un aimant ici aussi donc je fais exactement le même système et voilà comme ça j'ai une double fermeture comme ça et comme ça pour ce côté là je vais venir mettre des rubans alors pour cela je regarde ce que je vais prendre je vais prendre celui-ci organza donc je vais passer donc déjà je vais ouvrir le bas et en fait le truc ça va être de venir mettre un ruban ici donc je regarde si c'est à peu près au milieu donc c'est bon voilà je mets un double face pour l'instant pour pouvoir prendre ma mesure voilà et je fermerai donc comme ceci sur le dessus voilà comme ça donc pour l'instant je ne le ferme pas puisque je vais venir mettre ici du scotch de masquage pour le tenir correctement donc je le mets bien droit voilà je vais en mettre un morceau ici après avec la colle ça va tenir tout seul et ici voilà alors je viendrai brûler les bouts tout à l'heure et je vais faire pareil de ce côté là donc je me retourne pour être plus à l'aise voilà et voilà donc bien évidemment là je les ai réglés au plus grand je verrai une fois que le papier design sera posé si je dois les régler un peu plus parce que ce que j'aime moi c'est d'avoir des nœuds enfin des boucles un peu plus petites voilà donc pour que ça puisse bien rester sur sa place en fait voilà tout simplement donc cette page là est faite je vais la coller dans l'album alors pour la coller dans l'album donc j'ouvre j'ouvre aussi cette page là je viens enlever un petit peu donc de ma pellicule de double face pas entièrement enfin faites-le entièrement si vous êtes à l'aise moi je le fais pas entièrement je viens la mettre sur le côté comme ça pour pouvoir tirer dessus après je viens me positionner sur mon album bien embuté donc bien embuté de la première page je regarde si je suis bien mise alors je vais coller le petit morceau ici je vais faire ça je regarde si je suis bien droite là ça me paraît plutôt bien et une fois que c'est fait et bien je tire sur ma petite pellicule tout simplement et voilà donc ma deuxième page est faite donc ensuite on aura les autres pages ici donc voilà pour ça alors moi je mets les papiers vous verrez le résultat dans la prochaine vidéo j'espère que ce tuto vous aura plu pour cette partie là on se retrouve donc dans deux jours pour réaliser les deux pages suivantes donc la page 3 et la page 4 à très vite bye bye je vous remercie 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 Sous-titrage ST' 501